Madame Beau, vous avez un tout petit rapport concernant le permis de louer. La ville de Chambéry a sollicité Grand Chambéry le 16 septembre 2019. Ce dernier a répondu favorablement le 26 septembre 2019 sur la délégation du permis de louer. La convention de délégation et de mise en oeuvre par la ville dans sa séance du 21 octobre 2019 était liée au plan local d'habitat qui s'est terminé en 2019. L'approbation du PLU IHD le 18 décembre 2019 oblige à signer une nouvelle convention sur cette base, ce qui permet de confirmer l'élargissement au faubourg reclus et ainsi d'avoir un permis de louer qui est en cohérence avec l'opération d'amélioration de l'habitat et de rénovation urbaine. Il est donc demandé au Conseil municipal d'approuver la nouvelle convention de délégation qui est en annexe, d'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention de délégation et de mandater le maire ou son représentant pour les formalités en conséquence. Merci, c'est un rapport qu'on a déjà évoqué, c'est simplement un changement de terme. Oui, M. Fajot. Moi, je voulais savoir si, puisque pour la première partie, c'était le centre de la ville jusqu'au faubourg Montméliant, de mémoire, est-ce qu'il y a eu déjà des actions mises en oeuvre concernant ce permis de louer ? C'était ma première question. Et qu'est-ce qui guide votre choix d'étendre au faubourg reclus ? Est-ce que c'est lié juste à l'habitat vraiment ancien ? Je le pense, mais est-ce qu'il n'y a que ça qui guide votre choix ? Mme Beau. Alors, premier point, ce qui guide notre choix, c'est d'être en cohérence avec l'opération programmée d'amélioration de l'habitat. Puisque comme ça, les deux périmètres sont exactement les mêmes. Après, on n'a pas encore de mise en place, puisque la mise en place du permis de louer vient six mois après les décisions. Donc, ils se mettent en place, je veux dire, à la fin du premier semestre. Voilà. Mais évidemment que c'est l'État du bâti qui a guidé l'OPH et qui guide cette opération. Bien sûr. À la fois pour Nézun et pour le faubourg reclus. Voilà, je soumets ce rapport au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Je n'en vois pas, le rapport est adopté.